C'est quoi là ? J'imagine qu'Aveloch, Martin et Lord Pendleton sont déjà arrivés et se sont retranchés dans le phare. Les connaissant, il y a peu de chance qu'ils se rendent. Je me souviens avoir entendu l'amiral et Martin parler de cet endroit comme un de leurs points de chute en cas de problème. Impossible d'attaquer sans passer par le fort et le poste de garde. Et il n'y a qu'un seul accès pour monter au sommet. Servir à vos côtés aura été un honneur. Quand cette histoire sera terminée, on se reverra peut-être. Bonne chance, Corbeau. Vous méritez d'en avoir. Mes amitiés à Emilie. Quand elle sera impératrice, elle n'aura plus de temps pour un vieillard comme moi. Je savais que vous étiez malin, Corbeau. Mais traverser toutes ces sanglantes mésaventures sans perdre de vue l'essentiel, pour cela, je vous respecte. La ville va se reprendre en main, j'en suis sûr. Aucune chance qu'elle tombe en ruine avec tant de bonne volonté. Je ferais mieux de partir. Un vieux loup de mer n'a plus sa place sur un champ de bataille. Bonne chance, mon ami. Bonne chance à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501